et bonjour à tous et à toutes ici on va se retrouver sur rise of légion alors on va vous montrer un peu le mode 2v2 vu que je l'avais pas montré dans la dernière vidéo et c'est parti alors on est avec midway hop t'es prêt ? ouais yes hop commencez 104 joueurs en ligne ouais c'est le matin quoi oh bah ça va pour ça j'ai pas vraiment à me plaider sur un jeu qui proc super vite je trouve avec un peu de joueurs ça proc super vite c'est vrai que c'est pas mal ça mais quand j'ai étudié le système de queying et c'est bon moi je fais les cours de programmation en même temps pour les jeux vidéo j'ai vu qu'il y avait pas mal d'algorithmes qui étaient intéressants et qui étaient un peu osés et que ça permettait de proc comme ça aussi vite en fait ouais après c'est vrai que la recherche se fait rapidement après pour le peu de monde qu'il y a c'est pas mal en plus on tombe toujours sur des gens de notre niveau en général donc ça passe bien mais à mon avis ça va commencer à être plus long quand on sera en argent en or ouais c'est pour ça que là pour l'instant je reste en en bronze je trouve vite des parties ça me permet de farmer assez rapidement ouais pareil donc du coup je vais être parti sur la deck planta lui va être parti sur la deck noire donc les lésions noires ainsi que sur des drones flaggers apparemment tu vas voir ce que ça donne moi je vais partir sur mes petits buissons yes je pense que ça fait une bonne compo ouais bah ils vont beaucoup mourir tu as récolté beaucoup d'armes tu joues le chaudron non les sentinelles dès le départ en fait regarde ce que je fais du coup ce que je vais faire c'est que je vais taper ça devrait passer ça va faire mal ça ouais si on passe les tourelles ça va mais non on passera pas les tourelles on se rouler dessus là on va se rouler dessus par les drones flaggers qui en passent mes créatures sont pas assez fortes pour faire ça on va taper ça des racleurs tant pis on va passer sur ce mode là t'as pas des sorts pour les flageurs ? non je joue pas ça mais c'est vrai que je me dis j'aurais dû en avoir ouais c'est vrai que je me dis il sort j'en ai mais le problème c'est qu'ils tombent que après une minute après en phase 2 quoi on va prendre super cher ouais on va se faire vite rouler dessus oh oh en vrai ça peut passer ou pas non on va se faire rouler dessus la première game on va se faire rouler dessus parce que les flageurs là ils sont en train de nous flaguer mais je demande ce qu'il a mis en tank là j'arrive pas à voir en tank quoi ce qui nous a tanker dès le début là les trucs à moitié transparent c'est des fantassins mort vivant c'est ce qui nous a mis dans le jeu à mon avis bah les fantassins mort vivant je crois que c'est des cartes de type argent quoi donc on est tombé sur des mecs un peu plus haut niveau que nous hors deck ah ouais ça doit être pour ça parce que moi si tu veux j'ai rien en argent exprès pour pas tomber sur des ouais c'est ça pareil je vais aller vérifier le fantassins même pas non fantassins non c'est fantassins non le fantassins normal mais le fantassins mort vivant c'est une autre ou alors que c'est des fantassins blancs mais avec une peau euh des peaux ah ouais ouais c'est avec une peau c'est ça j'étais surpris ouais pareil du coup je vais peut-être modifier mon deck pour mettre au moins un sort ou deux dedans histoire de contrôler du coup je vais virer ça je vais pas en avoir vraiment besoin quand même c'est qu'en vert j'ai pas vraiment de sort à part le truc pour bloquer les gens moi j'ai de quoi geler là ouais la rigueur moi j'ai un truc pour enraciner mais c'est pas des sortes de dégâts quoi après ça peut permettre de moi si je gèle les flingueurs d'en face après nous les flingueurs ils reprennent le dessus je vais repartir à ce moment sur un vert mais un vert mitigé sinon je peux faire ça je peux faire ça je peux faire ça j'ai deux sorts là pour counter un peu bah je vais faire un blanc vert en fait je vais partir sur un invocateur de canonier quand même pour avoir une bonne force de frappe dès le départ la feuille de lumière la feuille de lumière la voilée de flèche c'est pas terrible en vrai j'ai l'avocateur de canonier peut-être le prêtre à ce moment là pour combler avec ton truc à toi ça peut être pas mal des prêtres encore en plus l'un plus à ce moment je vais partir en vert comme je disais à ce moment je vais pas partir sur quoi que si sur ça 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 le mec en face il avait du soin aussi c'est bien ouais c'est ça ouais c'est ça les racleurs j'en ai tellement de ces saloperies c'est euh c'est les verres ça ouais je vais quand même monter un racleur en bronze je vais monter tout mon décor en bronze je vais monter tout mon décor en bronze les chardons à la limite je peux finir de monter celui-là non c'est pas celui-là ouais si c'est celui-là attends ça je peux le virer chardon chardon je peux monter une de plus ou alors non je vais plutôt taper du coup celui-là je vais passer au bronze aussi comme ça elle monte prêtre pareil sur tous les deux niveaux 5 de toute manière je sais rien y faire une volée de flèche pour avoir plus de dps quand même du coup il me faudrait mes trucs là les coeurs de la forêt coeur de la forêt j'ai haine et bronze on va monter celui-là 330 ça ça fera double usage tant pis j'ai un petit peu de sort de dégâts garder de la forêt ça servira à rien ça servira à rien et derrière du coup on met des trucs un peu plus torkies genre des moines des moines des moines et des fantasia peut-être après c'est vrai que là vu qu'on est deux faudrait un peu de soutien c'est pour ça que je suis en train de modifier de faire un nouveau deck complètement bon là j'ai du solid j'ai du heal serait bien d'avoir du swarm peut-être un marcheur des bois en plus de mon arbrisseau après moi en vert j'ai que dalle justement c'est le c'est les cartes que je que je dése en premier ah ouais on va voir comment ça se passe même si je suis pas démasqué par la compo mais on peut essayer comme ça ouais donc je vais le faire souter pour longtemps terminé jouer on peut essayer comme ça mais on va voir ce que ça donne mais du coup il montre plus le niveau des decks en face le mec Franck en face je l'ai fait hier en revient ah ouais le balsa moi je l'ai fait 2-3 jours en revient bon du coup je vais mettre les canonniers c'est le truc le plus pété au début de game vu que ça a une carte de phase 2 ça va faire pas mal de dégâts c'est des sentinelles ça que t'as mis voilà donc sentinelle derrière je vais taper 2 prêtres des fantasmes on l'a vécu devant un moine ça devrait être un peu plus solide comme compo mais apparemment il fait la même comme par hasard ça a l'air de passer ouais je vais commencer à mettre des prêtres au spawn t'as pas un truc pour geler l'atout bah non ça va y'a plus de munitions de toute manière il serait cool de prendre le contrôle de la zone ouais ouais c'est faisable allez on y va on va commencer à rouler il faut vraiment que tu fasses plus de drone flagger il faut vraiment que tu fasses plus de drone flagger il faudra plus de dps un hacker de la forêt ça passe l'armée de prêtres à l'arrière qui soutient le tout donc là c'était du tout au tout on est vraiment passé du coq à l'âne c'est ça il y aurait pas du star sur la marchaure des bois en fait la marchaure des bois c'est vraiment trop lent au début tant qu'il n'a pas le coeur de la forêt hum qu'est ce que je vais pouvoir prendre on va recorder le drone flagger hop ok il y avait du pierre du bronze et nous on était full bronze ah moi j'ai un arbrisseau qui n'est pas bronze tiens du coup dans le plantain vu que ça passe comme ça et que là bah j'ai plus de quête bleue à faire je vais faire peut-être à full blanc ah là faut que je regarde mes quêtes le problème c'est que quand t'as des grosses cartes il faut attendre soit 3 minutes soit 6 minutes c'est pour ça que vaut mieux les viser en avocateur alors du coup voilà c'est pour ça que pour l'instant je reste sur bronze pour voir un petit peu comment ça se joue plus tard hop il a passé les bronzes il manque une truc une carte ouais non après c'est des balistes et des vengeurs mais ça devient de l'argent bon en vrai il me manque des prêtres dans mon deck ah j'ai déjà mis 1 et 1 ok c'est dommage c'est dommage monument de lumière c'est ah c'est plus en bronze c'est en argent c'est ça ça c'est une carte qui est bien pété ouais je pourrais mettre ça je pourrais mettre ça que c'est encore plus solide je peux mettre ça à la place le moteur bronze aussi je ferais cramer ma thune quoi hop hop ok du coup je pars en soutien blanc on est bon ? ouais après faut dire que j'ai plus de temps premium mais là je vais quand même prendre un mois tranquille mais bon vu que j'ai commencé à mettre tous mes cours j'ai vite quoi j'ai plutôt cumulé pourquoi je serai un peu plus tranquille un peu plus light au niveau de l'horaire bah carrément sinon il faut essayer de se prendre les 3 jours pour les week-ends ouais mais quand on regarde le prix d'un jour ou un week-end par rapport à moi c'est pas rentable quoi ah ça c'est sûr ah est-ce que du coup tu le prends en carte bleue ? non je le prends avec les gemmes avec les cristaux mais les cristaux ça coûte un bras regarde un week-end de 3 jours c'est 1300 donc 4 fois ça ça fait 12 jours et bien pour 12 jours tu as 30 jours quoi donc t'as le double gratuit quoi ah ouais les cristaux je les garde pour débloquer les cartes après au pire bah moi même pas moi je les débloque avec les crédits on les gagne tellement vite que par game tu te fais 400 crédits c'est vrai que je me dis et là je m'en fous j'ai fait de l'ascension pour mettre en bronze et je me dis dans 3-4 games j'ai récupéré ceux que j'ai claqué donc ouais c'est pas faux j'avais pas pensé à ça et encore si tu prends du premium tu doubles quasiment ça donc tu te fais 600 donc par game ça fait une ascension gratuite quoi exact là ça aura plus de temps ils se sont dit ouais c'est bon ils nous ont latté à la dernière on va retrouver un truc un peu plus corsé c'est bon ah bah voila cancelor et bizuirt principard et blink j'sais pas j'aime pas le blink c'est l'autre qui me j'ai deux trucs de phase 2 mais c'est pas trop grave j'ai deux trucs de phase 2 il y a deux prêtres avec qui suivent on le rentre dans l'art on le rentre dans l'art ça a l'air de passer on est pour l'instant il nous faut de la front lane vas-y il passe ça a du mal quand même hein ouais mais ça passe bien ça va ça passe bien ça a deux boucliers à être bien on va essayer de maintenir tout ça en vie on va essayer de maintenir tout ça en vie plus de prêtres la front lane arrive à l'arrière tout doucement on va prendre un bouclier pour tanker les coups de la tour pour arriver devant traître encore ça passe ah ça passe plutôt bien ouais bah j'ai des créatures assez solides et toi t'as des trucs qui font de la zone dégueulasse donc euh à partir du moment où ma front lane elle passe l'arrière passe quoi ouais j'ai apparemment eu le temps de sortir leur deck j'ai même pas vu on a mis que moins de temps pas longtemps moins de 3 minutes ok il me manque une game pour finir ma dernière quête une victoire oh le bouclier qui tank bien plus une front lane assez solide ça passe bien ça passe bien ça passe bien ça passe bien et du coup on est combien là ? 942ème ouais moi en 2v2 je suis 1200 je crois ouais j'avais un peu joué avec ma femme donc forcément moi j'ai quasiment pas fait de 2v2 il faut avoir des gens pour jouer en 2v2 bah ouais j'ai un pote mais c'est lui qui m'a fait découvrir le jeu mais il joue pas ah ouais il joue pas beaucoup ça c'est cool les gens qu'il faut découvrir le jeu puis qu'il joue pas tu vois bien sûr le jeu mais tu te démerdes après bah c'est un peu ça mais après il est pas dur à comprendre un petit peu plus compliqué à prendre en main parce qu'il faut connaitre les decks tout ça et du coup tu avais essayé Art of War etc le jeu que tu m'as dit j'ai oublié de le télécharger parce que j'étais trop pris dans celui-là en fait ah ok il a l'air d'être pas mal surtout que tu peux faire du 3v3 ouais bah le 3v3 est assez violent et j'en ai fait le même problème c'est que Art of War je crois que c'est trop snowball quoi c'est une fois que tu roules sur l'ennemi bah tu roules sur l'ennemi quoi et puis dans le live que j'avais fait je suis remonté une game qui me restait genre 10 points de vie à mon nexus et je l'ai remonté quoi et j'ai gagné ouais c'est un point que tu peux faire des retournements de situation bah ouais c'est ça puis Art of War bah une fois que tu te fais rouler bah c'est fini quoi pour remonter c'est que dalle mais il est plus basé sur la logique Starcraft que qu'autre chose bah même les unités tu vois bien les Ergues, les Protoss, les Terran ouais j'ai vu ça sur Youtube d'ailleurs il y en a même une où ils sont pas fullés ils ont appelé ça Terran en fait tout simplement ouais quand ça marche ça marche hein ouais ça marche hein on change pas les choses qui marchent en plus c'est pas si free to play donc les licences sont open par contre j'aime pas jouer de ce côté ci ouais pareil je pense que c'est sur l'habitude et ça c'est comme lol quand je joue sur lol j'aime bien d'être en bas mais j'aime pas d'être en haut oh putain allez j'attends pour mon shield on va prendre un bouclier on va remettre un bouclier on va remettre un bouclier on va remettre un prêtre ça passe mais ils ont plus beaucoup de vie le prêtre on y croit on y croit il faut de la front line ouais je suis en train d'en envoyer moi il arrive mais par derrière quoi c'est l'oeil ouais bah pareil ça peut le faire hop je remets de la mêlée c'est l'oeil ouvrir c'est bien on va mettre deux archers histoire de dire que voilà c'est bon ça passe en fait on les submerge c'est ça bah toi t'as le soir mais moi de l'autre côté j'ai le solide donc c'est ça bah là c'est mon décan 1v1 en plus j'ai juste modifié deux sorts et les deux sorts je m'en suis pas encore servi parce que vu que c'est en phase 2 ouais 1 minute 38 marcher, recharge, racleur plutôt la recherche ouais j'étais descendu à genre 1000 crédits je suis déjà nouveau à 3007 quoi ah bah oui, ça monte vite hein ah les crédits pour ça ça va ils montent bien on peut en attendant faire encore une avant la fin de la vidéo ça va on a fait quasiment que deux victoires à part une défaite ça devrait passer ouais ouais par contre ça commence à devenir long pour proc ça c'est pas trop grave je pense qu'ils veulent ils veulent nous mettre d'autres adversaires pour pas qu'on fasse ouais c'est possible autrefois les mêmes c'est fort possible allez tu peux le faire mais en vrai quand je joue blanc j'ai tellement envie de débloquer les cartes argent pour avoir la balise et le vengeur en fait c'est tentant de vouloir avoir des cartes de plus en plus forte mais après c'est compliqué de les jouer ouais parce que tu dope contre des gens qui ont aussi des cartes plus fortes quoi forcément aussi bon bon je change pas une équipe qui gagne hein ça marchait bien comme ça bah c'est ça bah écoute maintenant c'est un mécanisme c'est ça quoi par contre il y a deux prêtres dans le tas j'aime moyennement ça mais j'ai une levée de bouclier ouf ce qui arrive en face c'est méchant hein les drones peuvent faire le boulot mais ça va être chaud on va leur remettre un shield si on passe les archers ça va ah par contre ils vont mourir sur le prochain ah mince ah même pas ouais j'ai le temps de remettre mes trucs on va remettre un moine qui one shot pour les fléaux on va remettre un shield sur toussaint ça roule ça roule ça roule il faudrait du prêtre il faudrait de la back et de la front lane le prêtre arrive donc je mets la front lane allez croc prêtre front lane ça passe tout seul on remet un shield sur le tout ça passe ouais ça passe ça va être chaud quand même non non ça va vraiment trop pas comme ça c'est good c'est que zen good c'est que zen good qu'est-ce qu'on va prendre le ver de givre allez attend moi je vais changer mes sorts j'ai pas le temps de m'en servir bon du coup je trouve ça moi j'ai arrêté la vidéo et voilà je vais relancer derrière voilà c'était donc tout simplement une petite vidéo sur Rise of Légion en 2v2 comme ça que vous avez découvert le mod c'est quand même intéressant maintenant bon bah c'est parce qu'ici on avait des decks qui étaient assez équilibrés donc ça passait mieux qu'avec le planta mais bon j'avais une quête quand même avec le planta à faire donc voilà donc j'espère que vous aimez que de kiffer y'a plus tout le monde et hop là Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance